Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis docteur Moustapha Dabo, médecin de santé publique. Je suis le coordonnateur national du programme élargi de vaccination sur une santé primaire au sein du ministère de la Santé de la Guinée. Merci de recevoir Guinée, Mathieu, comme chez vous. Merci, c'est avec plaisir que je vais échanger avec vous. Comme on l'apprend que des cas de Rijol auraient été détectés dans la commune de Kaloum et dans certaines préfectures du pays. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Merci beaucoup. Comme vous le savez, je vais rapidement vous parler. La rougeole est une maladie virale très contagieuse qui touche spécifiquement les enfants. Elle se transmet à travers les bouteillettes respiratoires. Et c'est l'une des causes de mortalité chez les enfants. Si vous prenez toutes les maladies évitables par la vaccination, la rougeole, c'est presque la moitié des causes de mortalité au niveau de nos enfants. Donc, nous avons un système de surveillance, effectivement, qui a notifié les cas de rougeole. À date, nous sommes à 517 cas depuis le début de cette année. Des cas confirmés, bien sûr, avec 17 décès. Et les localités les plus touchées sont notamment les communes de la ville de Conakry, à savoir Kaloum, Rato. Il y a des cas qu'on a notifiés à l'intérieur du pays. Il s'agit notamment de Coroussard, quelques cas à Lénouma, à Cancan, notamment. Donc, voilà, en gros, la situation des cas notifiés de rougeole. Mais le programme élargi de vaccination, dans son travail de tous les jours, prend des dispositions pour pouvoir juguler ces cas de rougeole. Je voulais rappeler qu'il y a deux ou trois années en arrière, à la même période, on avait plus que le triple de ces cas. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de travailler pour pouvoir circonscrire les cas de rougeole dans ces localités. Nous avons principalement quatre stratégies pour contenir, pour gérer les cas de rougeole. La première stratégie, c'est vacciner tous les enfants, c'est-à-dire d'améliorer les couvertures vaccinales au moins 90%. La première dose de vaccin contre la rougeole chez les enfants, à neuf mois. Ça, c'est la première stratégie dans le cadre de la vaccination de rougeole. La deuxième stratégie, c'est de donner l'occasion aux enfants d'avoir une seconde dose entre 12 et 15 mois de vie chez les enfants pour pouvoir renforcer leur système immunitaire. Et cette deuxième stratégie, c'est de faire à travers deux options. La première option, c'est vraiment de la vaccination de routine. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, on n'a pas introduit la seconde dose de vaccin contre la rougeole dans le perc de routine. Alors, on administre la seconde dose aux enfants lors des campagnes. Lors des campagnes de vaccination. Mais aujourd'hui, le PEV est en train de travailler avec l'appui des partenaires pour pouvoir introduire la seconde dose de vaccin contre la rougeole dans la vaccination de tous les jours. Peut-être que ça va se faire dans les trois à six mois à venir au maximum. C'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est la surveillance. C'est de renforcer la surveillance. C'est ce qu'on appelle la surveillance au cas par cas. Donc, chaque cas identifié est investigué et les prélèvements sont faits. Et au niveau du laboratoire, on fait les examens de labo. La quatrième stratégie porte sur la prise en charge des cas. Donc, si nous avons des cas confirmés de rougeole, qu'est-ce qu'on fait ? On les oriente dans les formations sanitaires, dans les centres de santé, dans les hôpitaux pour assurer la prise en charge. Parce que le vaccin, il est préventif. Mais une fois que les cas sont confirmés, ce que nous faisons, c'est d'assurer la prise en charge de ces cas dans les formations sanitaires. Alors, à l'immédiat, puisque déjà vous nous parliez de 17 morts dans tout le pays, quelles sont les dispositions pratiques qui ont été prises pour justement juguler la maladie à l'immédiat ? Les dispositions pratiques, comme je vous ai dit, c'est la prise en charge des cas dans les formations sanitaires. Tous les cas confirmés de rougeole sont pris en charge. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, c'est de renforcer la vaccination chez les enfants. C'est pourquoi le programme Elagir de vaccination, vous savez, nous sommes dans le contexte de la maladie à coronavirus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de réticences en termes d'utilisation des services de vaccination. Ce que nous faisons, c'est renforcer la communication, la sensibilisation envers les parents, les mères de famille, pour dire d'utiliser les services de vaccination pour pouvoir vacciner correctement les enfants. Mais aussi à l'endroit des agents de santé, c'est de les rassurer, les doter en kits de protection, les bavettes, les kits de lavage des mains, les ternouflages, pour pouvoir assurer le tri et aussi la distanciation sociale au sein des formations sanitaires, réorganiser le service de vaccination, le circuit pour mettre la distance pour que les enfants puissent être vaccinés correctement. Ce que nous faisons aussi, c'est d'approvisionner ces centres de santé en vaccin. Parce que s'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vaccination. Donc aujourd'hui, là où nous sommes, on est en train d'approvisionner tous les 417 centres de santé du pays en termes de vaccins et de matériel de vaccination. Voilà un peu les dispositions que nous sommes en train de prendre. Et nous espérons que tout ça, ça va aboutir avec la sensibilisation, rassurer les populations pour que les enfants soient vaccinés. Le meilleur moyen d'éviter, de prévenir la rougeole, c'est la vaccination. Et je peux aussi vous dire que le 11 juin, son Excellence M. le ministre de la Santé, le médecin-colonel Rémi Lama a signé une note circulaire indiquant formellement la gratuité de la vaccination selon le calendrier vaccinal du programme d'élargie de vaccination. C'est-à-dire les enfants jusqu'à un an, les femmes anciennes dans les centres de santé, la vaccination est totalement gratuite. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire une large diffusion de cette note circulaire. Et je pense qu'avec votre soutien, cela aura un impact sur le respect de la gratuité des services de vaccination. Et par ricochet pour améliorer l'accessibilité des services de vaccination de qualité à tous les enfants. Aucun enfant ne devrait pas avoir sa vaccination à cause d'un paiement quelconque justement dans les formations sanitaires. Un dernier mot peut-être ? Le dernier mot, c'est de remercier les médias qui nous accompagnent justement dans ce processus. Mais c'est de rassurer les parents pour dire que le ministère, à travers le programme d'élargie de vaccination, travaille d'arrache-pied pour mettre tous les entrants dans les centres de santé, pour renforcer les capacités des agents de santé pour que les enfants soient vaccinés. Et la vaccination est un droit pour les enfants, mais un devoir pour nous, les agents de santé, mais aussi pour les parents. Merci. Merci beaucoup.